bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on stack à la journée 4 du advent of code de l'année 2019 donc là c'est un une sorte de brute force qu'il faut faire donc on va essayer de trouver un mot de passe c'est un mot de passe de six chiffres il faut que ce soit dans entre les deux chiffres qui me sont donnés ici donc je dois pas tout tester deux digits adjacent donc deux chiffres sont les identiques donc une fois à un moment il ya deux deux par exemple où il ya quatre quatre où il ya cinq cinq il ya deux chiffres identiques qui se suivent dans le mot de passe et quand on va de gauche à droite on augmente toujours il n'y a pas un moment où on fasse par exemple ici de cinq à zéro donc on augmente plus donc c'est pas c'est pas correct ok donc on peut le faire façon intelligente et de façon pas très intelligente je pense que je vais faire façon pas très intelligente d'abord et puis comme ça on verra après si on peut refaire une repasse sur tous les arts tous les jours et essayer d'améliorer les choses donc j'ai tout de suite créé mon cargo new day 4 c'est encore un binaire je vais sur mon day 4 cargo run on est bon tout fonctionne je vais rouvrir aussi mon code de day 1 juste pour avoir juste pour copier coller les tests pas comme si c'était très compliqué c'est juste hashtag ouvre et crochet test je pourrais retenir et l'écrire à la main la prochaine fois donc ici on va voir nos tests donc ça va être compute part one compute part one donc l'idée ça va être une fonction qui va prendre il va prendre un chiffre donc un password qui va être un i32 et qui va nous renvoyer un bool en fonction de si c'est vrai ou faux je crois qu'il ya un assert true donc assert true de part one on a dit que ça c'était bon on va avoir un assert true de assert false de ça et un assert false de celui là aussi c'est là ne match pas est ce que on a quelque chose ici assert true n'existe pas peut-être que assert tout court n'existe que ça existe ça a l'air de fonctionner ça il me force à mettre ses underscores un peu partout donc là on va mettre la place de cette assert false on va mettre assert not tout cas ça revient au même ok et donc là on va renvoyer true pour le moment et si je fais un cargo test ça a fail parce que on a reçu voilà assertion de fail ok très bien donc maintenant il faut qu'on parcourt ce mot de passe enfin qu'on vérifie ce mot de passe et qu'on regarde si il est correct ou pas alors je sais pas si si je fais std rust i32 par exemple est-ce qu'on a des fonctions pour faire parcourir les valeurs d'une à une on va dire is positive is negative max value overflow alors ça m'étonnerait qu'on ait quand même ce genre de choses ça me paraît très bizarre qu'on ait ce genre de de calcul parce que c'est pas quelque chose qu'on veut faire habituellement séparer un chiffre en plusieurs petits chiffres comment je pourrais faire je pourrais calculer si je suis fait des divisions ça devrait être bon donc je fais digit digit one est égal à password divisé par cent mille ça devrait me donner le chiffre et j'en ai six c'est vraiment la méthode 4 5 et 6 donc si on divise par annonce pas tout à fait bon parce que nous ce qu'on veut n'a ce pas password ça va être password moins digit one x 100000 et divisé par dix mille je crois que c'est ça les calculs qu'il faut qu'on fasse pour obtenir le bon chiffre donc on supprime la partie supérieure et on récupère que la partie inférieure donc là ça va être digit 2 x 10000 divisé par mille donc ça va donner digit 3 4 5 6 donc là on a digit 2 digit 3 4 5 ici ça va être 1000 1110 et là ça va être 1110 et finalement on n'a rien à calculer ok ça donner les différents chiffres nécessaires ça nous donne les différents chiffres nécessaires donc là on peut faire déjà un petit test je pense on va retourner true ici juste pour que ça nous affiche et println on va déjà afficher voir si ça fonctionne donc 1 2 3 4 5 6 et digit 1 digit 2 alors il y a peut-être une structure de données où ce serait peut-être plus intéressant de calculer ça par exemple là on est en utilisant un un tuple de six éléments que ça pourrait être plus intéressant et plus performant en attendant on va essayer de voir déjà comme ça donc si je fais compute part one de un chiffre à racont par exemple hop celui là donc si je calcule ça comme ça et que je fais un cargo run donc ça me donne oula donc ça me donne pas du tout ce que je voulais le chiffre c'est quoi c'est 2 4 0 et ça me donne 200 et du peut-être une erreur 1 2 3 4 100 1000 10 000 1100 1100 10 1100 ça fonctionne pour les premiers et pas pour les suivants le 2 donc là je divise par 100000 ok ça me donne le premier chiffre ensuite je divise j'enlève digit 1 x 100000 donc digit 1 ça me donne 200 mille donc j'enlève 200 mille ça me donne 40 mille 920 40 mille 200 920 divisé par 10 mille ça me donne 4 normalement donc digite 2 c'est bon ensuite digite 2 ça fait 2 ah oui parce que là c'est pas passeport c'est digit 1 là digit digit 1 ou digit 2 bonne question digit si j'ai digit 2 je pense digit 4 digit 5 je dirais que c'est comme ça non du coup c'est le 1 2 3 4 ça me paraît bizarre mais réfléchissons là le digit 2 il vaut 4 en fait ce qu'il me faut c'est le c'est encore une multiplication ici ça qui est compliqué je pense que c'est pas la bonne solution ce système là est pas assez ouais c'est pas la bonne solution pour ça je pense que le mieux c'est plutôt de faire un tuple de six éléments ici même chose on va faire 2,2 3,4 5 puisque finalement c'est pas des c'est pas un chiffre c'est pas un chiffre qui nous intéresse c'est vraiment une association des chiffres enfin c'est vraiment la suite de chiffres plus que vraiment le chiffre entier le 123 1789 ça veut pas dire grand chose nous ce qui intéresse c'est la suite de chiffres je pense que c'est plus intéressant au niveau de l'algo de faire ça comme ça et donc ici d'avoir un password qui est un i32, 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 i32 alors est-ce que même si c'est plus intéressant ça ou est-ce que je peux faire un tableau de 6 alors ça par contre en rust je ne sais pas faire forcément tac 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 dans le bouc et on va regarder si tableau tout aurait qu'un point de type slice non opérateur pattern matching ownership bah la méthode type fonctions datatype peut-être je ne sais pas the array type peut-être qu'un tableau ça peut être plus intéressant ouais je pense que ça va être plutôt un tableau ici donc on va dire que c'est un tableau de i32 point virgule 6 donc ça veut dire que c'est un tableau avec six éléments ok et donc ici à place de faire ça on va faire ça on va mettre les crochets pour dire que c'est des tableaux et pas des tuples ça me paraît d'itérer et je pense que ça va être plus simple en itérant sur le tableau que en faisant un système comme ça ok donc ça on peut le supprimer on n'a plus besoin donc maintenant qu'on a notre six chiffres ça va complexifier on va dire l'incrémentation c'est pour ça que je voulais faire au début le chiffre parce que ça nous permet juste de faire plus plus et tester la valeur suivante mais là on va pas pouvoir faire plus plus dans la valeur suivante mais ça nous permet de faire plus de choses on va dire de façon plus simple donc on va faire for digit in password donc pour chacun des digits if il faut qu'on récupère l'élément précédent aussi également du password alors pourquoi on peut pas faire .iter donc il faut qu'on récupère également l'élément précédent donc comment on va faire ça on va faire ça avec on peut dire qu'on a quelque chose qui est previous digit previous digit est égal à digit alors on va le mettre dans un dans un somme comme ça on va faire if let sum previous digit est égal à on a une répétition de previous digit mais je vais essayer de faire de simplifier ça alors je sais pas d'ailleurs si on a une répétition if previous digit est inférieur donc si est supérieur à digit donc si on est supérieur à ce digit là dans ce cas là on return false c'est le premier calcul de retour si on a une si on a une liste qui n'est pas correct ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier il faut qu'il y ait deux éléments donc on va voir un let mut double digit est égal à false par défaut on n'a pas et là on va dire que if previous digit est égal à digit dans ce cas là on a notre double digit double digit égale trop et tout à la fin on va dire que on va return double digits d'ailleurs on a pas besoin de faire le return ici on peut juste marquer ça comme ça est-ce que c'est bon là on peut dire égal non et je pense que ça devrait peut-être fonctionner on va tester oula pas du tout unexpected token donc on a peut-être fait une erreur il nous manque il nous manque un crochet ou quelque chose de ce genre voilà ici on a une parenthèse fermante en trop alors try removing semi colonnes j'ai pas trop compris ce qu'il me demandait ici ah oui non j'ai peut-être une erreur autre part certes c'est bizarre là qu'il me pose problème à comme ça certes je vais pas me prendre la tête avec le certes on avait le certes équivalent ici qui fonctionnait très bien on va faire false comme ça on va faire false comme ça certes équivalent true false donc là on est bien tout aligné et il aime pas ce point virgule ici pourquoi donc no rule expected oula là j'ai dû faire une erreur de formatage incorrect cloud limiter je me demande si c'est pas ça le problème une correcte clause non c'est pas cette partie là qui pose problème donc là c'est un peu bizarre compute part one compute part one est-ce que j'aurais pas une espace assez câble bizarre à un endroit ça va être une erreur toute bête est-ce que j'ai pas mon code de day one voir si j'ai pas un truc assert équivalent compute partout pourtant ça me paraît équivalent on va dire ces deux trucs là ok et si je remplace ça par ça j'ai dû faire une typo quelque part et j'arrive pas à la trouver bon pas très grave on va continuer on va réécrire et on va voir déjà si ça fonctionne ok donc là ça fonctionne et là ça ne fonctionnait pas j'ai dû faire une typo quelque part bizarre bon hop on va fermer ça hop cargo test et donc là tout est bon ça passe les tests c'est parfait maintenant le problème c'est qu'on doit calculer ça pour tous les éléments donc ce qu'on peut faire c'est faire un let mute sum est égal à 0 et on va faire for password in ça le problème ça le problème c'est qu'on a un on a nos deux éléments ici et c'est vraiment que j'aimerais bien convertir ça en un chiffre comme j'avais pensé le faire et donc je vais quand même devoir convertir cet élément là en un chiffre à moins que je veuille réimplémenter il faut que je réimplémente le plus et le inférieur à égal si je veux pouvoir utiliser ça comme ça for password in on a dit que c'était un range donc de ça inclusif et j'imagine que c'est inclusif the value is within the range alors je ne sais pas si c'est within c'est inclusif ou pas on va pour l'instant ne pas le mettre en inclusif on va voir donc là for password est égal et là je peux faire un if compute alors il va falloir que je calcule break password if compute part 1 de break password somme plus égal 1 et là on va faire un println de la somme donc l'idée c'est qu'il faut que je crée cette fonction break password donc cette fonction break password ça va être une fonction qui va prendre un digits i32 et qui va nous renvoyer un i32 ok donc là l'idée c'est qu'il faut que je casse ce truc là comme je l'avais fait en fait auparavant et c'est ça que ça va être un peu plus compliqué donc je vais avoir le digit one qui va être égal à digit divisé par 100 000 déjà ça c'est mon cas de base et ce que je peux faire c'est faire digit one 0,0,0 ok 2,3,4,5 donc là j'ai mon premier chiffre ça c'est un point ok donc là j'ai mon digit one et ensuite j'ai avoir mon digit two donc mon digit two qu'est-ce que ça va être ? ça va être digit moins digit one x 100 000 c'est le reste en fait de cette division ça c'est le reste de cette division est-ce qu'on peut récupérer le reste d'ailleurs sur une décision avec i32 si je vais dans i32 par exemple absolue, checked absolute, count, div euclidienne rem euclidienne est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps ? le ren, calculer le reste de negative reminder of self et le div euclidienne c'est la même chose que le slash j'ai l'impression donc là si je divise 4 a par b donc 7 par 4 ça va me donner 1 moins b ça me donne moins 1 mais ça je m'en fiche un petit peu ça revient au même donc là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire là le reste c'est digits moins le reste de la division euclidienne ou alors c'est juste le reste de la division euclidienne donc là c'est le reste de la division euclidienne donc c'est digits.rem alors ça s'écrit comment ? c'est rem euclide rem euclid 100 000 et on va diviser ça par 10 000 ok si je fais digit 3 et c'est là qu'on a un peu la récursion c'est qu'on va devoir faire la rem euclid de rem euclid rest 1 est égal à ça ensuite on a ici rest 1 divisé par 10 000 alors let rest 2 je sais pas si c'est rest c'est plutôt remainer reminer rem 2 on va appeler ça rem 2 donc rem 2 ça va être rem 1 rem euclid de 10 000 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite je pense que là on a le calcul correct donc là on utilise rem 2 divisé par 1000 donc on voit un petit peu la symétrie un petit peu sur tous les trucs digit 1 donc là on peut faire digit 2 digit 3 digit 4 ok donc on utilise bien tout ça il nous manque le 4 et le 5 donc là let rest rem 3 est égal à rem 2.rem euclid 2000 ok donc on va remplacer le 3 par 4 le 2 par 3 et le 1000 par 100 ensuite on va faire le 5 donc même chose 4 ici c'est 10 et enfin le 6 c'est rem 5 ok donc ça a l'air d'être bon on peut enlever les parenthèses autour du if là il va nous dire qu'il faut que je mette les underscores et normalement on devrait être pas trop mal alors on va juste faire un un petit test avant tout ça c'est de faire un break password de quelque chose voir si on a le bon résultat donc break password par exemple de ce chiffre là il faut qu'on l'affiche avec le debug carago run voir si on obtient le bon résultat 2 4 0 9 2 0 2 4 0 9 2 0 ok donc on a le bon chiffre 7 8 9 8 5 7 ok donc on arrive à bien casser l'élément en plusieurs donc je sais pas si c'est la manière la plus simple sans doute pas mais en tout cas je pense qu'elle devrait fonctionner donc maintenant j'ai plus qu'à afficher la somme ça nous donne 1154 donc parmi tous ces chiffres il y a 1154 qui correspondent, qui peuvent potentiellement être le mot de passe on va refaire un cargo test voir si on n'a pas fait d'erreur dans notre système ok tout passe donc normalement le résultat est 1154 si je reviens sur ici que je mets mon 1154 je vais le mettre en inclusive juste pour être sûr qu'on se trompe pas, ce serait bête de se tromper voir juste si ça, ça fait une différence j'imagine que s'ils ont été intelligents il n'y a pas de différence on n'a pas le droit de faire ça comme ça si je mets 19 ici et 58 je sais pas trop pourquoi ils ne voulaient pas 1154 quand même donc ça veut dire que ça ne change rien qu'elles sont qu'on inclut ou pas les bornes ça ne change rien je valide et oui c'est la bonne réponse je vais gagner une autre étoile et donc on va pouvoir faire la partie tout donc merci à tous pour ceux qui ont suivi cette vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus complexe même chose, on découvre quelques petits problèmes des choses un peu bizarres ça c'est particulièrement des choses qui ne sont pas forcément intéressantes donc c'est un peu dommage qu'ils mettent ce genre de choses parce que ce n'est pas ça qu'on va faire habituellement dans la vie de tous les jours alors peut-être qu'il y a une manière plus facile mais en tout cas ça nous permet de pratiquer un petit peu on voit le iflet maintenant qu'on a découvert on peut le faire faire des petits tests classiques et bon ce genre de choses là c'est effectivement un peu redondant il y a peut-être une manière plus simple de le faire que je ne connais pas mais voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant on va dire au quotidien donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et moi je donne un rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo bonne journée à tous merci à tous